hey salut à tous c'est Anxagd j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque nous allons analyser le gameplay qui a été présenté à l'E3 de la conférence microsoft donc je pense que vous avez tous vu le gameplay de Haddon Sourafard mais moi je vais l'analyser je vais vous dire qu'est ce que j'en pense qu'est ce qu'il y aura dans mes tu joueurs qu'est ce qu'il y aura pas dans mes tu joueurs et les nouveautés et plein de choses encore donc moi je lui dis à tout de suite pour découvrir tout ce qu'il y a de nouveau à de suite retournons donc on se retrouve pour la mission induction nous sommes à marine et nous sommes en 2054 donc je pense que vous l'avez compris nous sommes très loin dans le futur dans un futur proche puisque c'est pas non plus 30 ans après c'est 40 ans après on va dire c'est pas très très loin c'est un futur proche donc on peut voir que c'est la guerre et que nous sommes à marine et nous allons débarquer tranquillement dans nos petites capsules on voit bien que c'est très futuriste on voit bien que tout le monde est équipé d'un vidéo squelette comme vous l'avez vu dans les trailers dans les gameplays tout ça tout est fait avec une vidéo squelette dans ce camp d'équipe donc c'est fait passer gamer je pense que vous l'avez sûrement entendu depuis le début qu'on vous parle pour ceux qui ont vu mes anciens vidéos on a déjà fait pas mal d'analyses de ce qu'il pourrait y avoir en mutueur et ben là on va faire des analyses pour voir ce qu'il y aurait en mutueur et en solo donc là c'est une mission du solo elle ne spoil pas à part à la fin mais bon c'est pas vraiment un bon c'est pas eu puisque je pense que c'est une des premières missions qu'on fera dès qu'on aura le jeu moi personnellement la campagne solo les gars je la ferai je vous avoue que moi toutes les campagnes solo de Call of je l'ai fait puisque j'aime bien le style oui ou bien donc c'est à dire le style oui ou bien des acteurs tout ça ça j'ai fait tous les solos de Call of et franchement j'ai pas été déçu de tous les solos à part de Ghost que j'ai pas trop aimé après sinon tous les solos j'ai bien aimé et celui là je pense que j'ai bien le coupé puisque les exosquelettes ont fait pas mal de choses avec les exosquelettes l'un des développeurs a vite dit que les exosquelettes on peut améliorer l'exosquelette c'est à dire qu'au début on recommence on a rien et plus on avance dans le jeu plus l'exosquelette s'améliore c'est à dire on pourra sauter plus haut on aura plus de force on aura des jumps tout ça on aura plus de choses à voir donc là on va avoir une arme dans les mains dans pas longtemps j'ai vite fait vous parler de cette arme puisqu'il y a elle est assez spéciale cette arme faudrait juste qu'il nous la montre voilà donc déjà on peut voir que les munitions sont notées sur l'avant style d'hologramme pour voir qu'il y a des munitions qui sont notées 36 on peut voir aussi qu'au dessus il y a une petite balle qui recharge c'est à dire que c'est la tête un chargeur ça charge automatiquement les balles le mec il met son chargeur et les balles il se mette automatiques et on peut voir aussi un viseur laser assez spécial puisque on pourrait croire que c'est le nouveau viseur laser de maintenant moi je pense que ce sera ça le nouveau viseur laser puis franchement moi je l'aime bien il fait penser beaucoup à titane fall je vous avoue ce viseur laser mais moi ça ne déçoit pas puisque j'ai bien aimé titane fall ici même si j'ai eu plus à l'heure que je vous parle on peut voir aussi à gauche à la petite barre on voit que la batterie de l'exosquelette vous voyez qu'elle va descendre regardez il descend tout en bas elle va devenir jaune après quand il arrive tout en bas elle devient orange rouge c'est à dire qu'il a plus de batterie et qu'il doit recharger donc je voudrais pas abuser abuser du exosquelette à l'infini puisqu'il ya un chargement à voir suivre à 100 multijoueur en tout cas si ils mettent l'exosquelette en keystrix ou en quelque chose comme ça en multijoueur j'espère qu'il y aura une batterie pour pas de non plus que le gars il abuse et qu'ils sautent partout dans la map et tout toute la partie sans mourir c'est très chiant ensuite on va parler un peu des graphismes légales les graphismes dites moi ce que vous en passez des graphismes parce que moi franchement j'ai été choqué il faut savoir que ça c'est du next gen c'est très très beau je trouve par rapport aux anciens calonne ils ont fait un effort je pense que ils ont fait un effort à vous de dire au niveau des visages au niveau des graphismes ça je pense qu'ils ont fait un très gros effort dites moi ce que j'en pensais certes c'est pas plus beau qu'un battlefield mais c'est toujours c'est toujours bien avoir des graphismes assez fin c'est beau comme ça ça fait plaisir il faut savoir que je fasse et ça la version des gens ps4 c'est bon soit de pc bien sûr parce que pc à mon avis ce sera magnifique pour les joueurs de pc et pour les joueurs ps3 et le boxe 3,60 ce sera fait par un autre studio donc vous n'attendez pas à voir ça parce que ce sera très 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 moins moche je sais pas ça se dit très très moins moche moins beau on va dire voilà moins beau ce sera moins beau que ce que vous voyez sur ps4 c'est une boxe 1 et sur pc vous aurez ça normalement si vous avez une console télé normale tout ira bien vous avez vu dans ça donc je trouve ça assez beau et assez pas mal donc là vous voyez les balles qui se rechargent vous avez dit tout à l'heure regardez là c'est marqué full on voit que toutes ces balles sont rechargées automatiquement on voit bien que c'est un truc automatiquement donc on voit aussi que les sites marqueurs sont un peu plus petits un peu noté en plus si c'est pas si vous voyez de quoi je peux dire je sais pas si il va tirer un moment là on voit que les marqueurs sont un peu plus petits un peu plus fin un peu plus beau et c'est ce qu'on demande à voir un peu du call of donc l'interface est assez stylé pour mettre des webk on se met des overplay on peut mettre tout ce qu'on veut en multijoueur j'attends de voir où est la barre des filles puisque vous savez dans le coste la barre des filles a été changé de position moi je vais voir bien bien voir où sont la barre des filles et la carte ultra amie en multijoueur on peut très plus tard qu'il est arrivé en début d'année donc on peut voir des dragoire par le montagnes de faire des bautons des années des oiseaux de vie je sais pas quoi plein de rafales et ensemble c'est qu'on est pas faible de le chemin et ce que tu te prends sur la tête mon gars ça sera mon avis un qu'est-ce qui est une chose du mutueur même si je pense qu'il n'aura pas je suis le million de la part comme ça donc là on passe à la partie plus intéressante du trait du gameplay parce que là aussi du solo du solo du solo là on va passer un peu au truc qui aura peut-être en multijoueur donc vous voyez cette grenade là qui lance je pense qu'elle sera en multijoueur et qu'il y aura un atout pour contrer ça c'est à dire il y aura un atout qui dira de ne pas se faire détecter par les grenades de machin et là on peut voir aussi le premier fusillapong qui a été dévoilé donc ce fusillapong c'est un fusillapong AR qui tire de l'air et une grosse puissance d'air de ça qui tient fait de l'air et une grosse puissance d'air de ça qui tient fait de l'air un coup assez stylé je trouve en plus on voit que le personnage qui dit ça le tient pas avec son 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 nez ou ce qu'elle est et là on peut voir le bouclier donc j'ai très très peur de juger les amis il fait penser à celui de black of the qu'on veut poser et ben celui-là on peut le poser plus avancer avec et tirer vous vous imaginez vous voyez là il avance il est bouclé dans les mains et il tire et c'est un peu qui est un canon plasma qui a c'est stylé il n'y a pas tellement de munitions je vois comme c'est marqué des munitions ça a l'air d'être des munitions infinies et ça tire des gros lasers qui font mal donc là on a 7 grenades la grenade là les gars je vais vous en parler puisque c'est une grenade on peut choisir ce qu'on veut donc c'est la grenade elle fait flash grenade frag elle fait tout en fait vous voyez j'étais à cliquer sur un bouton ça change de de machin et ça fait une petite grenade je trouve ça pas mal les gars dites moi ce que vous avez pensé de ce gameplay qui a été présenté à le 3 moi je trouve qu'il a assez bien regarder les visages de personnages on va voir bien le visage du personnage là vous allez voir que c'est très très bien fait je trouve franchement je ferai c'est qu'ils sortent j'ai au début j'ai dit j'ai été déçu par gosse donc je me suis dit ah ça de la merde la mine là maintenant que je vois ça je vous avoue que j'ai un petit peu envie de tester de ma propre de ma propre main et de donner à la distance on verra bien quand le jeu sort l'instant c'est que une dizaine de minutes de gameplay je crois pas que c'est ça que de faire choisir le jeu surtout que c'est du solo donc les gars n'oubliez pas que tout ça sera en youtubeur c'est que du solo et en voir si en youtubeur je pense qu'il aura pas tout ça et sinon ce sera un youtubeur un peu cheaté donc voilà les gars moi j'espère que cette petite analyse du gameplay de la de sa part vous a plu et n'oubliez pas de partager de commenter et de liker dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi je vous dis à la prochaine c'était c'est sûr c'est mon petit peu trop j'ai conçu je suis devenu en Simon j'ai pas Vous allez être all right. Je vais vous faire un retour.